Fiquage de Rassaut, Fred Poulet, bonsoir. C'est comment Berlin, By Night ? Je crois que vous revenez de Berlin, au festival où le film a été présenté. By Night, on ne sait pas trop, mais en tout cas dans les salles de ciné, c'était pas mal. C'était même extraordinaire l'accueil du film et moi d'être là-bas, d'avoir vécu un grand moment. Ovation debout, c'est ça ? Ou c'est exagéré ? Ouais, on va dire Ovation Assis parce qu'on a des garçons très modestes. Non, mais c'est formidable. Puis j'adore Berlin, c'est beau. Il y a de la neige, c'est vraiment l'hiver. C'est un grand festival, quoi. Notre film, il a été dans les magazines allemands choisis parmi les 10 films qu'il fallait voir sur les 300 films présentés là-bas, tous les festivals confondus. Donc on était hyper flattés. Mais ça doit être quelque chose d'étrange quand même, Nicolas, de se retrouver anti-star de cinéma quasiment du jour au lendemain avec un film qui raconte que vous étiez le remplaçant. Oui, le film, il existe aussi parce que, enfin, avec cette histoire-là, parce que ma Coupe du Monde a été ratée, ouais. Donc c'est un peu bizarre de... J'aurais aussi aimé que ma Coupe du Monde soit réussie. Le film aurait été différent. Il ne serait peut-être pas à Berlin, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, là, on est très content qu'il soit à Berlin avec cette histoire-là. Bon, est-ce que vous savez si les gens de l'équipe de France n'ont vu ce film ? Parce que sans avoir vu une image, ils étaient tous assez critiques, par peur, je pense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui l'ont vu ? Non, je ne crois pas. Non ? Vous inviterez à le voir ? Moi, je n'ai pas l'intention de les inviter. On l'a déjà fait. Ils ne sont pas venus, voilà. Ils ne sont pas venus ? Enfin, on avait rencontré les gens de la Fédération. J'étais allé avec le producteur du film au moment de toute cette polémique pour juste rassurer tout le monde. Puis on leur a proposé de voir le film. Ils ne sont pas venus le voir, donc maintenant, c'est trop tard pour eux. Quand vous étiez gamin, vous alliez beaucoup au cinéma ? Pas spécialement, non, non, pas énormément. Plus tard, oui. Plus tard ? Plus tard. Pas gamin, non. Non ? Non. On regardait des films indiens à la maison. Ah oui ? Des Bollywoods ? C'est vrai ? Ouais, ouais. Et alors, conseillez-moi un grand film indien ? Parce que maintenant, ce sont des films qu'on trouve en DVD, tout ça ? Ouais, ouais, il y a des films qui sont moins Bollywood, comme Dev Das ou Le mariage des moussons. Ouais. Et puis nous, on regardait les films d'Amitabha Chan avec Raj Kapoor. C'était les grandes stars de l'époque. Ouais, c'était nos films. Et vous, Fred, vers quoi iraient vos goûts de cinéma ? Moi, en Inde, je me suis arrêté à Satya Jitre. C'est pas mal. Ouais, ouais, j'adore. Ça, par exemple, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup pensé à Jean Rouch en faisant ce film. À Jean Rouch ? Ouais, qui est un de mes héros. Et puis, David Lynch sort un film que j'ai pas encore vu, mais il m'a jamais dessiné. Un film de trois jours auquel personne ne comprendra rien. C'est lui qui le dit. Ouais, mais bon, je sais pas. Avec lui, j'ai l'impression que quand j'ai vu Blue Velvet, j'ai pas tout compris. Et puis, je le revois quinze ans après. Je me dis, mais c'est limpide. Pareil pour Lost Highway. Bon, j'ai dû revoir beaucoup plus de fois Melo Land Drive avant que ça devienne un petit peu moins opaque. Mais le temps joue pour Lynch. On reparlera de ce film. Je l'ai pas encore vu, mais on en reparlera sûrement dans 20 ans comme quelque chose de plus compréhensible. Moi, j'ai un cadeau pour Fred. J'en ai un pour vous aussi. J'ai un cadeau pour Fred. Il me demande pas énormément de réfléchir, mais je veux pas être des obligeants vis-à-vis de Laetitia Casta, puisque c'est un portrait de Laetitia Casta. Elle est parfaitement intelligente. Elle est magnifique. C'est un petit modèle de tempérament, parce qu'on voit, on comprend comment elle est devenue, ce qu'elle est devenue. Et comment tout ça a démarré sur une plage à 15 ans, avec l'envie qu'une bombe expose, qu'il se passe quelque chose pour elle. Elle s'ennuyait. Elle dévoile un tempérament très intéressant et très attachant. Et je pense que ça devrait vous intéresser, parce que c'est construit aussi comme un documentaire. Super. Je sais pas ce qu'elle dévoile, mais la bombe a explosé. La bombe a explosé, absolument. Avec un petit clin d'œil, je voulais vous offrir Foot 2007, comme le temps que vous récupériez. Et puis c'est juste pour ne pas perdre le contact avec vos amis footballeurs en France, quand vous irez enfin jouer en Angleterre. Ce que je vous souhaite le plus vivement. Voilà, il vient de sortir, vous l'ajouterez à la collection. Ça, dans quelques années, c'est collector, ça se vend très très cher.